Bonjour bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'aventure Xelor, ça faisait déjà quelques temps qu'il n'y en avait pas eu, ça fait quasiment plus de 2 mois au final. En fait c'est pas compliqué, le dernier épisode rebonte à tout juste avant Temporis, alors bien sûr il y a eu pas mal d'activités sur Temporis, à la base j'avais prévu de faire des vidéos un peu plus dessus, sauf que côté Yael j'étais pas mal occupé et au final je me suis pas mal concentré sur mon avancée sur le serveur, alors petit bilan rapide du serveur avant qu'on entame la partie Xelor. J'ai réussi à atteindre le dernier montilier disponible, donc le 5770 Tempotons, j'ai atteint un peu plus de 6000 au total, j'ai pas poussé plus parce que le 7777 était largement inatteignable pour moi, j'avais plus le temps, il m'aurait fallu fermer des missions etc, ça aurait été complexe. Au total on a réalisé quasi l'entièreté des donjons, les deux seuls que j'ai acheté c'était l'Arena Mirukam et le BTL, plutôt par manque de temps que par manque d'envie ou de capacité à le faire. Là pour le coup il y a des choses qui sont passées, à l'attrape, sinon après quasiment le cool, si jamais je vous intégrerai une petite image de ma progression, j'ai pu prendre quelques screens avant que le serveur ferme, puisqu'il est officiellement fermé depuis déjà le 22 juin, donc ça commence à remonter un petit peu. Donc cette vidéo met un peu de temps à arriver après la fin de Temporis, parce qu'il fallait aussi que je revienne un petit peu sur le serveur, alors je me suis pas bien sûr, j'ai pas attendu le 22 juin pour reprendre sur officiel, mais comme vous avez pu le voir ces deux dernières semaines, il y a eu deux nouvelles vidéos qui sont apparues les deux samedis, j'essaye d'en sortir une par semaine en ce moment, donc le samedi, j'essaye de me réserver le credo, peut-être qu'il y en aura plus à terme, peut-être pas, je risque d'être pas mal occupé sur le mois de juillet-août, donc je ne pense pas qu'il y en aura réellement plus pour le moment, je vais essayer de varier les activités bien sûr, entre l'Axelor et d'autres vidéos que j'ai en réserve, d'ailleurs merci beaucoup pour les retours sur la dernière vidéo, sur le schéma optimisé, puisqu'il y a eu énormément de retours dessus, la vidéo a fait un pic de popularité assez aidant par rapport aux autres vidéos de la chaîne, ça fait extrêmement plaisir de voir que le travail qui a été mené en amont depuis quelques temps ait pu vous servir, c'est vraiment, personnellement en tout cas, j'apprécie beaucoup les retours que vous m'avez fait, il y a eu beaucoup de gens aussi qui sont arrivés sur le Discord pour avoir des demandes, etc. J'essaierai de voir si je peux pas peut-être faire quelques événements pour essayer d'animer un petit peu ce Discord là, etc. On aura l'occasion de voir ça un peu plus tard. En tout cas pour aujourd'hui, on revient un petit peu sur l'Axelor, puisqu'il est temps de faire un bilan quand même, un petit bilan de l'avancée bien sûr, pas de la fin de l'aventure, il faut savoir que l'Axelor est définitivement défini comme le quatrième personnage de ma team, avec Panda, Upper et Steamer, ce qui me fait une team relativement atypique, mais pas non plus débile pour pouvoir passer le contenu, c'est-à-dire que j'ai largement de com'adapter pour faire un peu ce que je veux, donc ça me permettra de faire des songes du contenu de THL, etc. Et j'ai vraiment hâte d'atteindre cette tranche de contenu, parce que c'est ce qui va clairement être le plus intéressant pour vous à voir en vidéo, puisque j'ai bien l'intention de faire quelques vidéos avec la team atypique, déjà quand j'aurai atteint le quasi haut niveau, il faut savoir que j'ai déjà pas mal de choses de prévu, et vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo, il y a déjà eu du travail d'avancée, et j'espère en tout cas que cela vous plaira. Bon, après trois minutes d'intro, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Côté Xelor, alors qu'est-ce qui s'est passé sur ces derniers temps ? Alors, on s'était laissé sur la dernière vidéo, aux alentours du level 120 à peu près, un peu plus, 124, 125 si je n'ai pas de bêtises. L'objectif ici, c'était, on avait fait une grosse session de validation de succès, alors je vous préviens tout de suite, il n'y en aura pas encore totalement dans cette vidéo, mais il y en aura un dans la prochaine. Vous allez comprendre pourquoi après, puisque je voulais faire cette vidéo quand même, éviter d'attendre trop longtemps, et voilà, comme je l'ai dit, l'IRL, etc. à côté, a pris pas mal de temps, donc je n'ai pas pu avancer autant que j'aurais voulu, mais on est quasiment arrivé à un cap assez important. J'ai repris, bien sûr, le schéma optimisé, c'est aussi pour ça que je l'avais repris, c'était pour pouvoir le faire en parallèle de Maxel, et du coup, j'ai atteint quasiment la tranche 140. Alors, ce qui s'est passé, du coup, c'est que grosso modo, actuellement, je suis au niveau 143. J'avais rush, en fait, lorsqu'il y avait eu le double XP, le niveau 140 avec quelques succès, et surtout des petits trucs qui me manquaient du level 110, 115, pour pouvoir essayer d'avancer ça, donc il me manquait notamment le début du pour, des succès donjons, etc., l'avancée des quêtes d'alignement, etc. Donc, j'ai un petit peu fait ça pour pouvoir up level 140, et level 140, 90% XP, XP Guild, 90% monture quand je peux, mais du coup, l'objectif, c'est de réussir à avoir un truc qui soit suffisamment stable pour pouvoir progresser et éviter de prendre trop d'avance. Donc, ce qui fait que mon objectif, c'est de rush tout le contenu niveau 140, et je peux vous assurer qu'il y en a pas mal, très clairement. Alors, au total, pour ceux qui suivent un petit peu mon document, vous avez déjà pu voir qu'il y a pas mal de choses qui sont indiquées sur le doc. Là, actuellement, il me manque quelques étapes de la tranche 130, à savoir la zone Sahara H2, que je viens tout juste de commencer, quelques quêtes d'alignement, et Pandala pour atteindre l'étape du Founoroshi, qui sera nécessaire, bien sûr, pour le Turquoise, qui va être la principale avancée. À côté de ça, j'ai pas mal avancé sur les quêtes de Frigos, notamment, vous pouvez voir aussi sur les succès qu'il y a eu quelques points qui ont été avancés sur les donjons, il y en a eu aussi pas mal sur le niveau 101 à 150. Donc, le Rasboul qui a été passé avec les quêtes du Pourpre, le Maître Korbac aussi, Ra Blanc, Ra Noir, etc. Le Punisher qui a été tapé pour la première zone de la dimension Ecapitus, que j'ai fait. J'ai fait également la première zone Xelorium et Capitaine Ecarlate. Capitaine Ecarlate pour le Pourpre, bien sûr, et Xelorium pour l'Evène. Et donc, mon objectif, c'était d'atteindre certaines étapes particulières. On va revenir sur les cas d'après, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de succès qui ont été faits. Alors, il y en a certains où j'ai pris mon upper, histoire de voir, mais j'ai pas un. Disons qu'en fait, l'upper servait pour pouvoir compléter certains succès, notamment les scores idoles. Mais sinon, l'objectif, c'était de le taper avant avec l'Axel et potentiellement d'autres persos de mon niveau ou des cheveux, etc. pour réussir à gérer le contenu. Sinon, je prenais mon upper en plus pour pouvoir compléter certains points de succès. De toute manière, je ne vais sans doute pas y revenir, en tout cas avant le THL. Donc, c'était l'occasion de gratter quelques points. Surtout, faire une validation de succès un peu plus sympathique. Donc, comme vous pouvez le voir, passé niveau 130, il n'y a plus aucun donjon qui a été passé. Il manque encore, bien sûr, comme je l'ai dit, les donjons de Pandala. Le Shenmue qui va arriver pour le Turquoise, il n'y a pas de souci. Le Tainril, pareil. Le Mansot pour le Turquoise aussi. Et bien sûr, le Founoroshi pour le Turquoise. Donc, il y a encore du taf à ce niveau-là. Je suis allé rattraper aussi quelques petits succès, etc. qui me manquaient à plus bas niveau. Des petits trucs qui traînaient. les succès des quêtes de Kanya, etc. Des trucs qui vraiment traînaient depuis niveau 50, 70, etc. Là, j'ai pas mal avancé sur le sujet. Ce qui fait que j'ai terminé d'ailleurs le succès en question, les deux premiers succès de Kanya. On va s'intéresser directement aux quêtes. Ça ira plus vite. Donc, les quêtes de Kanya, si vous allez ici, j'ai terminé Kanya Blanca qui me manquait et ça en Valais-la-Pleine. Qui me demandait notamment de taper la Autruche et le Maître Korbach. C'était l'occasion de faire ça en même temps. Sinon, à côté de ça, quelques quêtes qui traînaient. Le Ballon du Château notamment. Qu'est-ce qu'on peut noter aussi ? Il y avait... Ouh là, j'ai plus tout en tête malheureusement pour de Madrestam, bien sûr. Il me reste encore les quêtes de Coca-Décolac à faire parce que c'est des quêtes de Drop et que les zones sont en balus. Mais en fait, à partir du 15 août, il va y avoir toutes les zones en bonus. Donc, on va monter à 90% pratiquement dans toutes les zones. Donc, ce sera plus simple pour Drop. D'ici là, j'ai pas trop besoin de forcer le truc. Sinon, sur le reste, donc Pandala, j'ai vraiment rien touché pour le moment. Donc, niveau contenu, techniquement, je suis un petit peu en retard mais ça devrait le faire. Donc voilà, j'ai juste fait la première quête d'intro qui était nécessaire. Sinon, il faut que je commence les quêtes du Dojo et normalement, ce qui devra être fait pour la prochaine étape, c'est... De quel bois je me chauffe ? Elle va être terminée. On va arriver jusqu'à... Il me semble que c'est le Festival de la Lanterne dans le Dommakuro. Des larmes de pierre devra être fait aussi. Sous le nuage des cendres, il me semble qu'on doit pouvoir faire quasiment toutes les quêtes sauf une qui nécessite le Fonoroshi. Et sur les quêtes du Dojo, normalement, je devrais les avoir terminées. Là, je ne les ai pas encore commencées parce que je n'ai pas entamé Pandala. Mais il faut savoir que c'est une quête par jour. C'est toutes les 24 heures. Donc, ça devrait pouvoir s'enchaîner assez facilement. Donc voilà, l'objectif, c'est d'atteindre le Turquoise, passer le Fonoroshi dans le Turquoise et ensuite terminer les quêtes de Pandala pour pouvoir arriver à obtenir le Dommakuro qui, dans les faits, ne peut pas m'être super utile sur Xalor, mais peut toujours être pratique pour la suite. Voilà, c'est toujours bonus. L'objectif, c'est clairement le Dorigami qui, lui, va être un petit peu plus intéressant. À côté de ça, sur le reste, il y a eu 2-3 petits trucs qui ont été terminés. Après, ce n'est pas non plus grand-chose. C'est des succès de la plupart que vous avez déjà vus si vous avez déjà regardé les vidéos précédentes. Comme je l'ai dit, j'ai repris les quêtes de Sahar H. Il y a quelques petits trucs aussi qui sont apparus entre-temps, notamment ceux-ci. Donc voilà, j'ai terminé l'entièreté du cours qui était relativement simple. La dernière fois, je ne l'avais pas du tout commencé. Là, j'ai enchaîné tous les donjons et les étapes. Je ne l'ai pas encore validé. Comme je l'ai dit, je ne valide les succès qu'à la fin. Donc, je n'ai pas encore le pourpre sur moi. Donc, il va changer un petit peu sur les stops. Il faut compter que dans la réalité, il y a 42 puissances en plus à peu près sur tous les stops puisque je joue en vigoureux de base. C'est lui qui est censé sauter pour ça. Sinon, après, sur le reste, je n'ai pas avancé sur les avis de recherche. Je n'ai pas spécialement avancé sur l'alignement. Je suis juste à la 41 ou 42, je crois. Donc, voilà, ce n'est pas énorme non plus. Donc, voilà, c'était histoire de... J'ai également, comme je le disais, fait les premières zones de chacune des dimensions pour pouvoir taper les donjons qui sont associés. Et sinon, une autre petite particularité aussi, c'est que j'ai avancé sur les quêtes de la fratrie. Alors, je ne sais plus, je crois qu'ils sont dans les quêtes principales si je n'ai pas de bêtises. Alors, je ne sais pas, encore terminé. Il me manque la toute dernière quête puisque j'ai quelques soucis à affronter la Reine des Voleurs avec Toxine. Enfin, à affronter Toxine avec la Reine des Voleurs, plutôt. Faisons les choses dans le bon sens. D'ailleurs, vous l'aurez sans doute en vidéo quand j'aurai réussi à la passer. C'est juste que j'ai fait 2-3 try et que je n'avais pas le temps de continuer donc j'ai laissé ça de côté. J'essaierai de tenter un petit peu plus le combat par la suite. Sinon, sur le reste, alors, le mana que je n'ai toujours pas avancé il faudrait que je le fasse parce que j'en avais besoin sur mes autres persos à terme donc autant en profiter. Surtout, c'est des succès que je n'ai jamais spécialement focus. Sinon, à côté de ça, j'ai terminé l'intégralité des succès d'Opel. Depuis la dernière match, pour ceux qui ne sont pas au courant, le nombre de challenges nécessaires pour les d'Opel avait passé de 10 à 5 donc 3 jours en fait et c'était plié. Donc, j'ai eu l'occasion de faire ça rapidement et ce que j'ai toujours ma liste de tous mes élixirs en réserve. Donc, voilà. Sinon, après, j'ai gratté aussi quelques succès mob qui me manquaient. Je crois qu'actuellement, ce qu'il me reste à faire où j'ai le niveau, voilà, Arachne, il me manque parce qu'il manque la garden des égouts, bien sûr. Pour les Minos, il me manque pas mal de la zone qu'il faudrait que j'aille faire et Koalak, après, c'est quelques petits détails. Là, dans les faits, il suffirait de retourner en Koulos et je pourrais les faire. Koalak Mortel, ça va se faire en tir, Primitif également. Ça va venir avec le temps. Il faut savoir que, comme je le disais, dans les quêtes, pour ceux qui ont suivi le guide rapidement, il y a deux donjons sur l'intégralité du jeu qui ne sont demandés par aucune quête directement. Dans le sens où l'étape en question ne vous demande pas explicitement d'aller affronter le donjon. Et ces deux donjons, du coup, c'est Dragneris et le Carnosaure. Et du coup, je n'ai pas focus les succès mob. Mais vu que je n'ai pas tapé les donjons en eux-mêmes, je les ferai plus tard, tout simplement. Je pense que j'essaierai de les faire avec du full succès. C'est juste que là, pour le moment, je ne m'en suis pas trop occupé. Pour les rats, il manque encore quelques rats un peu partout. C'est ceux des souterrains d'Amakna, Radioactif, Radégoûtant, ça doit être ceux des villes classiques. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas fait. Core Back, je n'ai pas fait le succès. Je n'ai pas fait le challenge au boss. Parce que j'avais un truc genre élitiste sur le maître Core Back, un truc comme ça. Mais je n'ai pas fait le succès premier dessus, je ne sais plus. Enfin, c'était chiant. Et sinon, Dopple, dans tous les cas, vu qu'il me manque le Dopple Dark Lot, je n'ai pas cherché à focus. Sinon, après, j'ai d'autres succès que je peux faire que je vais faire tranquillement en parallèle. Voilà. D'ailleurs, pareil pour lui, je le ferai en tapant le chez nous. Pour le reste, il n'y a pas eu grand-chose. En fait, c'est surtout que j'ai avancé. J'ai plein de succès. Vous allez voir. Mon objectif, c'est d'éviter de les valider. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de succès en tout genre. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. On peut voir qu'il y a quelques ornements qui prennent. Il y a moyen de se faire un petit peu de camas avec cette validation. mais j'attends d'avoir terminé tous les succès du niveau 140 pour valider tout d'un coup. D'avoir passé le turquoise surtout et qu'en fait, à un moment où je sois bloqué, je rush tout et je rush par exemple le 160 pour pouvoir me stabiliser niveau stuff. Ça me permettra d'être un peu plus tranquille pour la suite. Donc, voilà. Au fait, un petit peu au niveau des stuff. Là, ça va être assez court. J'en ai fait du coup, j'ai refait tous les stuff que j'avais avant tout simplement. J'avais un stuff terre et un stuff feu. Il faut savoir que la voie feu a un petit peu changé sur le Xalor sur la dernière mage. Et à côté de ça, je vais faire un mode de chaque élément. Ça me permet de varier les activités puis surtout varier les gameplays. Et de ce fait, du coup, on retrouve un mode terre. Je vais mettre les stats en détail pour que vous puissiez avoir la force et la puissance et aussi la portée. Donc, un mode terre à peu près 1000 de stats, un peu plus. 1050 de stats si vous calculez précisément avec un bon taux de crit. Mon objectif, c'est d'avoir un peu de crit. C'est pas forcément énorme mais disons qu'un rayon obscur qui a une chance sur 3 de crit, c'est toujours bénéfique. Sachant que le rayon obscur en état de téléfrag fait à peu près entre 800 et 1000 actuellement vu que je ne l'ai pas encore au rang 2. Donc, c'est plutôt pas dégueulasse quand il s'agit de spam avec un petit peu de crit. Enfin, 800 à 1000 en crit, bien sûr. Donc, autant dire que ça fait quelques dégâts, c'est plutôt agréable. Donc, voilà. Pour le mode en question, c'est tout bête. J'ai gardé mon amulet de croquière que j'avais déjà avant parce qu'elle donne des crit, des stats, etc. Elle est transvita parce que je l'ai depuis un bail, cette amu. C'est une de mes amus préférés du jeu. Donc, voilà. Puis, Osef du Red PM, donc j'en profite. Le double item, le double item Tanuki parce qu'il donne une bonne base de force et surtout, il y a des crit sur les items. 5% crit ici, 3% crit ici. Donc, c'est bénef. Les bots du Hobbit Garou parce que 60 force, c'est toujours bénef aussi. 12 do-crit, c'est cool. 8 do, enfin bref. Les stats habituels. Les light drag-off en arme de chasse. Donc, histoire de pouvoir fermer le chasseur. Je vais vous montrer juste après ce que ça donne. Bien sûr, la cape du Melou à ce niveau-là qui est vraiment cool. 50 force, 15 puissance, 7 do, c'est toujours agréable. En plus de ça, ça permet de servir des autres sorts aussi pour taper. Donc, c'est plutôt pratique. Je pense à des sorts comme Perturbation, par exemple, ou Gélure qui sont plutôt pratiques en mode Terre suivant les situations. Le solo monde, bien sûr, qui est là avec l'exo PA que je vous avais déjà montré dans un précédent épisode. L'objectif, c'est de garder un exo PA. Il est réutilisé aussi sur le mode R. Le bouclier, c'est un petit bouclier d'As que j'ai sur 3 sur 4 de mes mods pour les crit notamment mais aussi pour les stats, les deux sorts ce qui me permet de jouer distance comme mêlée, ce qui est bien pratique. Et le petit but bisou niveau stats puis après sur les trophées, je pense que vous les reconnaissez vous-même. J'ai un observateur et j'ai que 3 PO. Je n'ai pas cherché à maximiser la PO sur un mode Terre. Ce n'est pas spécialement ce qui est le plus intéressant. A noter que j'ai l'Emeraud en réserve que je peux mettre à la place du Vigoureux quand je vais besoin d'un peu plus de tanking vu que c'est mon mode avec le moins de vita actuellement. Donc, ça peut être pertinent. Sur le mode Feu, je pense que c'est pareil. Il doit être assez connu maintenant. C'est un mode 100 gelano avec un 11-6-6. Mon objectif, c'était vraiment d'avoir le 6 PO pour pouvoir spammer les aiguilles et les poussières à grande portée. C'est vraiment du spam à distance débile comme un KRA. Très clairement, je m'en sers surtout quand j'ai besoin de faire des combats un peu techniques et où je peux sortir certaines idoles, notamment les butors. C'est toujours pratique. Et du coup, de ce fait, c'est coiffre truche et anotruche pour le bonus panneau. L'un des meilleurs bonus panneau du jeu à ce niveau-là. 50 stats. La petite amue Shenmue qui me permet d'avoir les 10 dos. Puis 40 stats aussi, c'est toujours cool. Ce qui me permet de profiter notamment sur la frappe. La frappe Buxelor en plus si j'ai besoin ou certains autres sorts. Enfin bref, c'est toujours pratique d'avoir 10 dos quand il s'agit de les consommer. L'alliance des forestiers que j'avais déjà. Le crash feu Fireful qui me permet de gratter de la PO. Les bots Punisher pour la PO également. La puissance fracture Fulgu pour le PA et gratter des dommages, ce qui est souvent plus intéressant qu'un gelano. Dans ma situation, dans l'idéal, il faudrait plutôt que je mette le gelano à la place de l'alliance des forestiers que je passe en ceinture truche plutôt et que je vire l'anneau et à ce moment-là je mette le gelano à la place. Ça me permettrait de virer le Nomad notamment mais ce sera uniquement quand j'aurai le pour. Là, ce sera rentable. En attendant, je n'en ai pas spécialement besoin donc je me contente de jouer comme ça. A noter que je ne suis que niveau 143 donc je n'ai pas encore le sort qui permettra de proc l'aiguille à savoir la suspension temporelle ce qui me permettra notamment de pouvoir proc l'aiguille très facilement donc vous faites l'aiguille sur une cible vous faites une suspension temporelle si la cible est déjà en état téléfrag du coup ça va le débuff mais en plus de ça ça va proc l'aiguille ce qui permet de faire des dégâts qui sont très corrects. D'ailleurs, il faut savoir que si vous placez l'aiguille sur une cible et que la cible se retire naturellement l'état téléfrag parce que le buff est parti, etc. Par exemple, avec une momification ou peu importe ça peut être n'importe quelle sort qui place l'état téléfrag et bien il va prendre des dégâts généralement mon aiguille à table du 250 à peu près 250-300 donc c'est pas trop trop dégueulasse. Le petit bisou glour je pense que vous le connaissez donc on arrive à un total de quasiment 1000 stats avec un 166 et voilà des dommages aussi qui sont très satisfaisants à 71 dos c'est plutôt sympathique. Sur les autres modes du coup le mode R je pense que vous le connaissez aussi vous avez déjà dû le voir c'est le mode R crit baguette dragueuf alors c'est pas la version full crit il y a une version avec plus de crit notamment avec la coiffe de la panoplie cactère et voilà qui donne 6% crit et le PO et la capricieuse qui donne un poil plus de crit là j'ai décidé de m'arrêter à 45 et de garder une feuille de printemps c'était important pour gratter de la PO c'est quand même toujours cool on a quelque chose comme voilà vous avez on a quand même moins de stats 850 à peu près mais 45% crit et on a 105 dos crit avec quand même 47 dos R ce qui permet de claquer quelques petits coups de baguette dragueuf qui sont toujours intéressants mais surtout ça synergise directement avec des sorts comme gélure qui permettent de spammer et profiter des dos crit donc voilà 5% crit la distorsion temporelle en profite pas mal aussi surtout qu'elle tape très très bien vraiment le flétro reste toujours intéressant crit un de 15% crit de base ça lui fait ça lui fait un 60% sur ce mode c'est toujours efficace c'est toujours agréable et le mode en question donc comme je le disais c'est un double cap double cap cactère cactère oui plutôt la panoplie cactère donc voilà donc cap et ceinture 30 agili dos crit avec la ceinture à 6% crit et la cape la cape sans crit c'est le sabitaine de la panoplie qui n'en a pas le petit grand du capitaine écarlate pour bien sûr les 30 agili les 15 dos crit avec les 15 puissances c'est toujours cool les crit également sont cool le boufflier d'as pour les crit bien sûr les bottes à riz évidemment pour les crit également et la feuille de printemps comme je le disais pour la PO c'est toujours bénef après sur les dofus voilà c'est classique et le gocult bien sûr pour les 15% crit et les 40 dos crit d'ailleurs vous l'avez remarqué je mets le coco dans tous mes modes pour peu que je suis un peu instable niveau vita je peux temporiser assez facilement avec zelor donc je préfère l'éloigner proc un petit dos coco être un peu plus safe et préparer un gros tour c'est souvent pratique à noter que je le vire dans des combats où il n'y en a vraiment pas besoin pour mettre des stats en plus là en l'occurrence vous voyez qu'il y a souvent un vigoureux qui peut placer à la place de l'hémero notamment ou à la place du du dos coco suivant les situations j'aime bien garder l'hémero dans Razer parce qu'en mode R j'ai potentiellement tendance à aller dans la mêlée ça évite aussi ça me permet de tacler ça évite d'avoir des mobs qui détaquent pour proc le malus résistance de mon bouclier ce qui permet d'éviter de prendre trop de dégâts étant donné que j'ai pas des mods qui ont spécialement des rés énormes vous voyez 11% neutre 13% feu 15% haut c'est vraiment pas mirobolant donc voilà ça marche plutôt bien sur le mode haut donc qui est considéré comme le mode un peu plus tanky de ma gzelle un peu plus particulier alors là pareil il s'est pas affiché mais je suis en DD je suis en hop voilà je suis en dragodin d'indigo et ivoire autopilote bien sûr on est sur un classique donc indigo et ivoire donc 70 chances 50 puissance ce qui me permet d'avoir quand même un 850 de chance 85 de puissance voilà il y a un 900 stats derrière c'est pas dégueulasse on est aussi avec pas mal de dos quand même voilà 47 dos toujours sympathique donc le mode c'est clairement mode spam pétrification l'objectif c'est de placer un combo pour que au T1 tu puisses proc 2 pétrifs à moins 2 PA donc ça te fait la pétrif à 3 PA pour les tours suivants et ça te permet de continuer à spam comme ça ce qui est plutôt pratique notamment en combo avec l'horloge pour pouvoir essayer de profiter d'une cible qui a déjà un état téléfrag pour pouvoir se régeler faire ajouter du red PA etc donc c'est toujours bénef à noter qu'avec le rouage en plus ça assure des dégâts à distance qui sont très correct vu qu'on a 6 PO on n'est pas non plus en reste en l'occurrence c'est un bouclier d'as par défaut à noter que j'ai aussi un où est-ce qu'il est mon autre bouclier du coup est-ce que je l'ai encore en réserve voilà j'ai toujours un quart de coeur en full distance donc ça permet d'être un peu tranquille et alors il me semble avoir prévu un Salida à la base mais je ne sais plus où je l'ai rangé je crois qu'il doit être resté sur l'armentaire de mon upper le bon en question est très simple double quoi pas donc voilà la coiffe et la hache ce qui permet d'avoir vous avez 110 vous avez 140 de stats entre 2 items ce qui est plutôt pas mal des dos un peu d'initiative qui est toujours cool et bien sûr l'arme de chasse sur la hache c'était l'objectif quand même de ces items toutes mes armes sont armes de chasse y compris la bague à des lampes ce qui me permet d'être assez tranquille pour le chasseur je vais en parler juste après le Najano les bottochtones la fée de printemps toujours et bien sûr comme je le disais bouclier d'as la puissance de ceinture full gu là la puissance de ceinture elle est un peu obligatoire pour avoir le PA étant donné que j'ai pas d'exo sur ce mode là pas d'exo PA du moins j'aurais pu éventuellement essayer de chercher un exo PA sur le Najano le truc étant que j'avais vraiment la flemme de le faire moi même étant donné que c'est des stocks qui sont transitoires avec le même signe Najano va être conservé un petit peu il aurait servi sur le mode R et le mode O le mode R j'ai déjà un exo enfin bref c'est pas spécialement intéressant je verrai plus tard pour en prendre un mais en tout cas assurez que enfin assurez-vous que je peux vous assurer que niveau 200 il y aura bien des exos dans les modes puisque j'ai déjà commencé à les préparer pour éviter d'avoir à attendre trop longtemps puisque j'ai déjà prévu un petit peu la suite mais je vous en parlerai un peu plus tard il y a quelques trucs qui sont prévus je tiens à vous garder quand même un petit peu de surprise parce que j'aime bien prévoir en amont mais je n'ai pas trop révélé non plus tout de suite ça vous donnera l'occasion de mater les prochains épisodes n'oublie pas le watch time c'est important donc voilà donc après sur le reste il n'y a pas grand chose de plus à dire vous avez vu il y a pas mal de succès qui sont à faire comme je le disais sur le prochain mon prochain objectif du coup c'est de continuer du coup les objectifs du niveau 130 donc il me reste bien sûr la fin de la fratrie des oubliés il me reste Sahara H2 qui a terminé enfin le chapitre 1 mais partie 2 les quêtes d'alignement comme ça ça permettra d'enchaîner le domakoro jusqu'au funeroshi le dojo de pandala bien sûr et derrière on aura juste à rush le turquoise pour enchaîner tous les gros donjons et ça devrait se faire assez tranquille avec tout ça donc voilà ça va s'enchaîner tranquillement il va atteindre niveau 150 on aura l'occasion de voir ça à noter que j'ai quelques petits trucs qui sont en réserve je peux déjà vous le dire tout de suite j'ai déjà ce qu'il faut pour l'ocre puisqu'en fait j'ai pu trouver un vendeur d'un pack ocre il n'y a pas très très longtemps à pas trop trop cher sur l'idase donc ça m'a permis de l'acheter donc voilà il est sur mon upper il est bien au chaud je ne compte pas l'utiliser tout de suite je n'en ai pas besoin au niveau 160 de l'autre et surtout je voudrais garder l'XP parce qu'en fait ce que je voudrais faire c'est que ça ne m'intéresse pas spécialement de stock au niveau 199 puisque le 199 c'est juste un sous 200 c'est à dire qu'il n'y a qu'un seul sort qui change du 199 au 200 à savoir le sort de niveau 200 et le sort en question c'est Glare sur Xelor qui est plutôt très très cool on ne va pas se le cacher donc voilà et donc mon objectif c'est en fait que quand j'ai besoin de rush que j'arrive au 190 que je puisse passer du 190 au 200 quasiment et donc c'est pour ça que je me réserve la catocre jusque là par contre voilà je pense alors j'hésite encore parce que soit je fais ça et du coup j'attends le 200 pour taper le contenu soit je rush la catocre dès le niveau 160 je saccage un petit peu l'XP et je me contente seulement de faire les succès et du coup je pourrais vous montrer ce que ça donne d'avoir le 4 sur 6 sur la progression du joueur comme j'ai intégré dans mon doc si jamais ça vous intéresse bien sûr je vous invite à laisser un petit commentaire où vous pourrez partager vos envies vos avis donc voilà sur ce voilà ce qui conclut la vidéo donc comme je l'ai dit prochain épisode ce sera pas pour tout de suite il y a quelques vidéos qui sont prévues quand même avant à noter qu'il y a un prochain épisode de comment ce stuff qui va apparaître la prochaine semaine et là pour le coup je peux vous assurer qu'il sera bien présent puisqu'il sera sur les nouvelles panoplies de la 2.60 donc je pense que ça devrait vous faire plaisir on va se concentrer sur notamment la panoplie pendant monium il y a beaucoup de stuff que j'ai fait sur ces derniers jours qui je pense seront intéressants puisqu'il y en a beaucoup qui ont pas mal apprécié la panoplie Wulan avec ses combos notamment la Wulan Bruce qui est maintenant vraiment jouée je pense qu'elle était connue déjà avant mais au moins ça a permis de la partager un peu plus et donc la panne d'ammonium il y a énormément de combos qui sont comme ça et donc on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine pour la suite bien sûr le nouvel épisode de l'aventure ce sera dans je pense je sais pas deux ou trois semaines avec une petite compil des combats des combats spéciaux que j'aurais pu faire je sais pas si j'aurais terminé Turquoise j'essaierai de vous mettre des combos un petit peu plus sympa peut-être le Funo Roshi avec les idoles etc tenter des succès atypiques en tout cas on verra comment on fait sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout on est à 24-25 minutes quasiment de vidéo donc voilà encore merci pour votre soutien sur ces dernières vidéos ça fait super plaisir vraiment n'hésitez pas à lâcher votre commentaire lâcher un petit abonnement aussi si jamais le contenu de la chaîne vous intéresse il n'y a bien sûr rien d'obligatoire la petite cloche si jamais par contre vous voulez être informé je sors une vidéo tous les samedis j'essaye de maintenir ça à 18h donc voilà donc évidemment si ça vous intéresse le petit abonnement et sur ce je vous dis à la prochaine d'ici là portez-vous bien et soyez heureux c'est important